Alors, Pierre, si vous voulez bien vous présenter ? Alors, me présenter, c'est toujours un peu délicat de se présenter. Toujours, toujours. Je m'appelle Pierre Bomba, déjà, ça c'est une chose certaine. Je suis né en 55, ce qui me fait une soixantaine d'années maintenant. Et donc, je suis devenu auteur en 93, à l'âge de 38 ans, et ça fait 23 ans que j'exerce ce beau, magnifique métier, de façon professionnelle. Je me consacre à l'écriture depuis 23 ans maintenant. Et j'essaie de m'adonner à l'écriture le plus régulièrement et le plus souvent possible. J'entends, je suis devenu auteur, c'est-à-dire que je suis tombée dessus un matin. C'est une éditrice qui m'avait dit un jour, on est écrivain quand on a publié. Donc déjà, ça m'avait un peu la ruine. C'est pas faux, parce qu'avant, on est auteur. Mais on peut être auteur d'une lettre, on peut être auteur d'un tas de choses. Mais écrivain, c'est un statut particulier qui est que lorsque vous avez publié un livre, vous pouvez être reconnu comme écrivain. Donc en gros, en fait, je devrais dire, je suis devenu écrivain en 1993, quand j'ai été publié pour la première fois, et que j'ai décidé d'essayer de me lancer dans l'écriture professionnelle à ce moment-là. Et après, on ne sait jamais si on est un écrivain, parce que c'est 100 fois sur les métiers remettre son ouvrage. Quand je débute un nouvel ouvrage, j'en ai 50 maintenant. J'ai l'impression, 55, il faudrait que je fasse ce compte exact, parce que je suis un peu perdu. C'est une remise en cause totale, toujours le même doute, toujours le même processus. Je plonge avec des livres dans le prochain qui arrive, dans le livre qui s'annonce. Puis, il y a des difficultés qui viennent. Avec le livre, j'ai l'impression que j'ai une sorte d'amour-haine à un moment, parce que je vomis littéralement ce que je fais tellement je suis collé dessus. Et je sais que mon jugement esthétique n'est pas le bon, alors je préfère aller, je m'escrime, je m'efforce d'aller jusqu'au bout, vraiment, pour transmettre le livre à l'éditeur, et que je puisse avoir un regard extérieur. Donc, est-ce qu'on est vraiment écrivain ? Je ne sais pas. Je sais que maintenant, pour moi, l'écriture est indispensable. Je suis heureux de faire ce métier, vraiment. Et donc, est-ce que ça suffit à propos d'être écrivain ? Je ne sais pas, je donne le meilleur de moi-même, en tout cas, pour chacun des ouvrages que je fais. Et puis, voilà. Après, si je rencontre mes lecteurs, c'est de la chance. De la même façon que c'était de la chance de rencontrer mes éditeurs. Souvent, les élèves, quand je rencontre en France, parce que je suis souvent invité dans les collèges ou les lycées, me demandent comment est-ce qu'on devient écrivain. Je dis, il y a une seule étape qu'on peut dominer, c'est celle d'aller au bout d'un projet. C'est-à-dire, vous commencez un bouquin, vous allez jusqu'au bout. Sinon, toutes les autres étapes vous échappent. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes doué pour raconter des histoires ? On ne sait pas pourquoi, ça nous tombe dessus. Est-ce que vous avez la capacité de raconter des histoires en utilisant votre langue ? On ne sait pas très bien non plus pourquoi ça tombe sur vous. Après, vous commencez une histoire. Vous avez envie d'écrire une histoire, vous utilisez votre langue, et vous allez jusqu'au bout de l'histoire. Ça, c'est votre responsabilité, finalement. C'est la seule qu'on est. Après, est-ce que le livre va plaire à un éditeur ? On n'est sûr de rien. Admettons un manuscrit sur 5000, un manuscrit envoyé par la poste sur 5000, pas en France. Après, est-ce qu'une fois qu'on a passé ces fourches codines-là de l'éditeur, est-ce qu'on va trouver un public ? Est-ce que les lecteurs vont apprécier le travail ? On ne sait rien. Donc ça fait que sur cinq étapes, on ne maîtrise qu'une. Et encore. Donc voilà, c'est une sorte de chance de devenir écrivain, je pense. On la maîtrise, mais j'entends écrivain professionnel, c'est un métier. C'est-à-dire, c'est une maîtrise qui va jusqu'à l'idée que c'est vraiment votre vie professionnelle, c'est l'écriture. Oui. Donc ça, c'est déjà une décision. C'est-à-dire, vraiment, vous consacrez entièrement votre... Oui, j'ai décidé de me consacrer, et puis j'ai eu la chance de pouvoir le faire, c'est-à-dire de pouvoir en vivre. En vivre, bien sûr. C'est aussi une chance inouïe. Et puis, c'est installé, justement, le métier. Alors, le métier, ça veut dire des habitudes. Et les habitudes, ça peut être contre-productif. Puisque le métier s'installant, dès qu'on est une difficulté, on attend ça se raccroche sur le branche qu'on connaît, c'est-à-dire de refaire les choses qu'on a déjà faites. Et que donc, il faut toujours avoir une sorte de regard neuf sur ce qu'on fait, et c'est pas du tout évident. J'ai beaucoup aimé ma première expérience d'écriture qui s'appelle « Les guerriers du silence », parce que c'était un jaillissement spontané et très jubilatoire, finalement. Et puis, j'avais du mal à retrouver après, parce que, justement, le métier s'installant, j'avais l'impression que j'avais perdu un peu de cette jubilation originelle. Et c'est toujours ce que je me suis efforcé de retrouver par la suite. Ça devient essayer d'éviter, autant que de faire se peut, mais certainement que ça ne fonctionne pas toujours sous le plan inconscient, de me raccrocher aux branches et de faire ce que je sais faire. D'être dans la fabrication. Fabrication, oui. Ça devient de la fabrication. Et donc, de remettre à chaque fois tout en jeu, l'écriture en jeu. Vous avez évoqué « Les guerriers du silence », qui est un des grands succès de la science-fiction française de ses 30 dernières années. C'est un ouvrage, donc une trilogie, qui présente au lecteur, en fait, la création non seulement de personnages, mais aussi d'un monde, d'une histoire qui est si prenante qu'une fois fermée la trilogie, généralement, les personnages continuent à vivre dans l'esprit du lecteur pendant longtemps. Et vous êtes l'auteur de nombreuses épopées. Et j'imagine, et c'est pour aussi compléter la question de Jean-Yves, que l'écriture d'une épopée n'est pas finalement que celle d'un roman, puisque vous allez loin, et compris même dans la matière elle-même. Alors, l'écriture héroïque, en fait, de l'épopée, c'est... Alors, j'adore ça. Vous pouvez dire ce qu'il y a. J'adore ça, j'adore l'épopée. J'adorais en lire quand j'étais môme, et naturellement, quand j'ai commencé mon... J'ai redécouvert le plaisir de l'écriture à l'université dans un cours dans un atelier de création littéraire. J'avais un peu perdu le plaisir d'écrire, que j'avais enfant. Je l'avais perdu au cours de la scolarité. Et je l'ai retrouvé parce que le prof nous a dit vous écrivez ce que vous voulez, moi ça m'est égal, je veux vous noircissiez des pages. Et donc on a noirci des pages, et noircissant des pages, ça fait qu'on retrouve cette jubilation dont je parlais tout à l'heure, et l'envie de raconter des histoires qui vient presque spontanément. Et comme j'ai découvert en même temps cette même année en université, la science-fiction, et qui pour moi la science-fiction était le genre de l'épopée moderne finalement, naturellement, les deux sont confondus. Mon intérêt pour la science-fiction, mon intérêt pour l'écriture, et je me suis lancé d'emblée dans une sorte d'aventure qui m'a totalement dépassé, pour laquelle je n'avais aucun plan, aucune idée préconçue, rien. Je suis parti avec mon personnage principal qui est Ixio aussi, qui est cette espèce d'emblée alcoolique qui noie son ennui sur la planète de saison, et mon idée c'était juste la rencontre d'un type qui est complètement paumé, avec une jeune femme extrêmement belle, aristocrate, mystérieuse, et qui dit je n'ai pas d'argent pour payer mon voyage, mais si vous ne me transférez pas sur telle planète tout de suite, l'univers est perdu. Et donc il doit prendre une décision qui va le lancer dans l'aventure, et moi je n'avais aucune idée non plus de quelle aventure je me lançais. Merci beaucoup Pierre Bordage. Avec plaisir. Et à bientôt en Inde. J'espère. Je suis prêt à revenir quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt en Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada